Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session des chroniques Melsion pour l'entrepreneur, tous les vendredis matin, 10h30, deux sujets qui concernent d'après nous l'entrepreneur. Et aujourd'hui, Cyriel vient nous apporter ses lumières sur les entrailles des chats ou les chiffres des entreprises. Oui, tout à fait Jean-Christophe. C'est ma première chronique Melsion aujourd'hui, donc je suis assez excité de mon côté pour la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. C'est vrai que, comme tu dis, la comparaison avec les entrailles de chats pour les états financiers se justifie puisque finalement, quand on est en train de regarder ces états financiers, on est en train d'essayer de regarder ce qui s'est passé dans le passé pour regarder vers l'avenir. La principale différence qui se passe entre avant et aujourd'hui, c'est que dans l'Antiquité, lorsque un marchand voulait savoir si son entreprise allait être couronnée de succès, s'il voulait lui-même aller chercher le succès dans une entreprise, il était, on va dire, assez proactif dans le fait d'aller consulter les oracles. La différence aujourd'hui, c'est que pour beaucoup d'entrepreneurs, les états financiers, notamment le bilan et le compte de résultat, apparaissent plutôt comme une espèce d'arcane bien plus mystérieuse que ne l'étaient les oracles par le passé. Et donc, ça fait que la proactivité sur sujet, l'envie tout simplement d'aller chercher de l'aide, elle est moins présente. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui voient leurs états financiers comme une contrainte, comme une espèce de rendez-vous annuel qu'ils sont forcés de faire avec une personne, la plupart du temps portant des lunettes et habillée de façon assez conservatrice, à savoir leur expert comptable. Ça pourrait être pour certains leur conseiller de confiance. D'ailleurs, je ne cite personne chez Melsion. Mais dans la description physique, on va dire que là, le conseiller de confiance a plutôt tendance à susciter l'enthousiasme, alors que l'expert comptable, pour certains, en tout cas, je sais que moi, je l'ai avec certains de mes clients, ce n'est pas forcément le rendez-vous qu'ils ont envie de faire. Ce qui est dommage parce qu'en réalité, derrière les états financiers, on a une quantité d'informations extrêmement riche à aller récupérer. Et donc, l'intérêt, justement, de ce que je vous présentais aujourd'hui, quand je dis ce que vos états financiers disent de vous dans la première slide, et où je vous propose de vous initier au bilan et au compte de résultat, c'est que, pour moi, l'objectif, c'est aussi de faire que ces rendez-vous vous apportent quelque chose et que ça devienne non plus quelque chose de rébarbatif, mais plutôt un rendez-vous dans lequel vous avez des choses à dire et où vous pouvez avoir un échange constructif. Et donc, justement, sur l'idée de regarder ces états financiers, il y a trois éléments qui me semblent importants à garder en tête. Le premier, c'est que chez beaucoup d'entrepreneurs, vous avez tendance à aller regarder vos ERP. Vous avez tendance à aller chercher, d'une façon générale, l'information dans votre logiciel de gestion. Pour les plus petits, vous avez tendance à aller sur des outils, même regarder votre compte en banque. Voir, et pour un certain nombre, vous ne regardez rien du tout. Ce qui est dommage, encore une fois, parce que le premier volet sur les informations financières et sur les états financiers, c'est que c'est une information où tout ce que vous avez fait est enregistré dans un modèle d'information standardisée. C'est-à-dire que dès lors que vous avez appris à lire vos états financiers, vous savez non seulement lire les vôtres, vous saurez lire ceux de toutes vos boîtes, mais vous saurez aussi lire ceux de vos concurrents ou de vos partenaires. Ou même, si quelqu'un vous énerve et qu'il vous présente sa réussite sur LinkedIn, en vous expliquant moi, j'ai fait 3 millions d'euros la première année, un ROI exceptionnel, etc. Vous allez chercher sur un site comme Papers ou Société.com, vous tapez le nom de la société ou le nom du dirigeant et vous allez vous rendre compte de la réalité des faits si la personne n'a pas déposé de déclaration de confidentialité. Et la plupart du temps, vous aurez 2-3 surprises sur la réalité de ce succès et ça vous permettra de vous décomplexer. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est aussi qu'en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous assumez différentes casquettes. Vous assumez évidemment pour beaucoup celle de premier employé de la boîte, surtout dans des PME, vous conservez un rôle opérationnel important. Mais vous avez d'autres choses qui sont importantes. La capacité à déterminer où est-ce qu'on va, la capacité à déterminer comment on y va. Et bien tout ça, en prenant le temps d'apprendre à lire vos états financiers, vous professionnalisez dans votre rôle de dirigeant et vous vous professionnalisez en tant qu'actionnaire. Et puis le dernier, et ça je pense que c'est un élément important, c'est, vous savez chez Melchion, on a aussi cette réflexion sur la vision totale de l'entrepreneur, la gestion, et ça inclut la gestion des émotions, la gestion du stress et de comment on fait dans son parcours d'entrepreneur pour surmonter les épreuves qu'on rencontre, les coups durs en particulier. Et l'intérêt des états financiers, c'est que ça vous permet d'avoir une prise de recul et une prise de perspective. Ça transforme des problèmes qui sont des problèmes du quotidien en des problèmes financiers, au sens justement du, ça éclaire votre réflexion et donc ça vous offre un levier d'analyse qui est intéressant, puisque c'est pas, oh, je suis trop nul, je n'arrive pas à avoir plus de chiffre d'affaires, c'est, mais déjà, est-ce que c'est vraiment le chiffre d'affaires qui est la réponse à tous les problèmes que je rencontre avec ma boîte. Et donc, l'élément important, c'est que c'est un excellent outil de diagnostic. C'est un outil très précieux, justement, de par les informations que ces états financiers contiennent. Par contre, ça ne vous dit pas, évidemment, ce qui va arriver ni ce qu'il faudrait faire, mais ça vous donne des pistes intéressantes de réflexion vers où aller et donc de leviers sur lesquels agir. Alors, ce que je veux proposer pour ceux qui nous regardent, et mais vous pouvez le faire également, vous autres, donc, chers associés, si vous le désirez. Bon, évidemment, si vous êtes en comptabilité de trésorerie et que vous mesurez uniquement vos entrées et sorties à partir de ce qui rentre, l'analyse va être beaucoup moins intéressante. Il faut qu'il y ait une comptabilité où il y a des choses au bilan, notamment, et donc une comptabilité d'engagement qui soit faite pour que ce soit un peu plus pertinent. Mais c'est le moment pour ceux qui voudraient, en même temps qu'ils suivent cette chronique, regarder leurs plaquettes et ouvrir Excel pour faire quelques calculs simples. C'est le moment de le faire puisqu'après tout, vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Ça peut être l'occasion d'avoir un moment où vous vous accordez ce temps-là. Et déjà, rien qu'en ayant fait ça, vous avez fait vos devoirs de dirigeant pour la semaine, voire pour le mois pour certains. Donc, ça peut être très bien. Alors, le premier point pour moi, par où commencer et que je commence toujours par regarder, puisque l'idée aussi là, c'est que je vous dévoile deux, trois petites choses sur ma mayonnaise personnelle quand je fais une analyse pour un client ou quelqu'un qui me demande de regarder un petit peu son entreprise. C'est d'aller regarder du côté des éléments du bilan qui sont assez clés à mon sens, qui sont d'un côté les clients et de l'autre les fournisseurs. Si on voulait schématiser, finalement, l'entreprise pour un entrepreneur, c'est une espèce de boîte noire, si on reste très extérieur, dans lequel on a de l'input fournisseur qui rentre et puis de l'output à destination des clients qui sort. Donc, c'est les deux choses qu'on va regarder. Et au milieu de ça, l'entreprise est une espèce de boîte noire et une espèce de machine à convertir des éléments transmis par les fournisseurs en éléments qui seront accessibles aux clients. Et donc, pour ça, un enjeu important en finances d'entreprise, c'est les délais de règlement. Donc, vous pouvez prendre vos comptes 411, les comptes créances clients, que vous divisez par l'ECA, donc le chiffre d'affaires, et que vous multipliez par le taux de TVA. Là, on peut être sur un taux de TVA moyen, donc pour la plupart des gens qui nous regardent, ça va être 20%. Et on fait x360. En face de ça, vous faites la même chose avec vos délais de règlement fournisseur. Donc, vous allez du côté des dettes fournisseurs, donc les comptes 401, et vous prenez les achats. Donc, c'est les comptes souvent 60 ou 661, mais plus souvent 60. Et pareil, vous rajoutez la TVA et vous multipliez par 360. Alors, pourquoi je vous précise de prendre les achats et de rajouter la TVA, et le CA et de rajouter la TVA ? C'est parce que si d'un côté, au bilan, les montants sont indiqués, toute taxe comprise, on comprend ces éléments-là parce que c'est quelque chose qui va vous être réglé, au compte de résultats, on a uniquement la partie achetée. C'est pour ça qu'on réinjecte la TVA. Et donc, là, moi, ce que je vois, c'est qu'une fois que j'ai fait ce petit calcul, si je vois que le délai de règlement client est supérieur au délai de règlement fournisseur, autrement dit que, voilà, exemple, un client est réglé à 40 jours, enfin, règle à 40 jours en moyenne, parce que c'est toujours un aléa statistique, là où un fournisseur règle à 20 jours, tout de suite, je sais qu'en face de moi, je vais avoir quelqu'un qui est stressé parce que ses clients ne le paient pas assez vite, parce qu'il est tout le temps à courir après le cash, et c'est son facteur majeur de stress. Quand bien même l'activité est rentable, quand bien même il y a un résultat net positif, quand bien même tout est positif sur le compte de résultats, si je vois cet indicateur-là, je sais que la personne est forcément stressée. Donc voilà, ce que vos états financiers disent de vous, ça en fait partie. Et ça, c'est intéressant pour moi en première analyse, parce que ça me permet de cibler tout de suite un problème épineux, et puis ça pose la question de ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il faut aller parler aux clients pour négocier avec eux des délais de règlement plus courts ? Est-ce qu'il faut aller parler à ses fournisseurs pour négocier des délais de règlement plus longs ? Ça peut être comme ça. Est-ce qu'après, il y a des choses à regarder aussi sur la répartition des clients ? Est-ce qu'il y a certains clients stratégiques qu'on peut cibler, où ce serait bien qu'on règle plus vite ? Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a certains fournisseurs, il en suffit peut-être d'un seul, il suffirait que ce soit lui qu'on règle plus tard pour tout alléger ? Mais ça nous donne une prise, et ça montre bien que dans une équation comme celle-ci, on a plusieurs paramètres sur lesquels on peut aller taper, et c'est chacun de ces paramètres de l'équation qu'il faut aller voir. On n'est plus sur uniquement le chiffre d'affaires. Pas convaincu par ce que je dis, peut-être vous vous dites, bon, d'accord, ok, ce que dit Cyriel est un peu évident. Moi, ce que je conseille à ce moment-là, c'est d'aller regarder des indicateurs un peu plus gros, notamment pour des entreprises qui sont un petit peu plus développées. Là, on ne va plus être forcément sur des questions de règlement client, règlement fournisseur, ça peut être tout un ensemble d'autres paramètres qui rentrent. Moi, ce que je conseille d'aller regarder dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le ratio de liquidité générale. C'est un ratio qui comprend l'ensemble de l'actif dit de court terme, et qu'on divise par le passif de court terme. Ça, c'est, voilà, on prend toutes les choses qui sont à moins d'un an. Donc, d'un côté, si vous prenez votre bilan, vous avez l'actif dit circulant. On l'appelle circulant parce qu'il est globalement détruit au cours du processus, consommé plus exactement au cours du processus de production, en différence avec l'actif dit immobilisé, qui est l'actif qui est conservé dans le processus de production. Pour vous donner un exemple, un actif immobilisé, c'est, voilà, votre ordinateur. Une fois que vous avez fini de produire pour votre client, vous allez garder l'ordinateur. Donc, il est immobilisé. À l'inverse, un actif circulant, c'est typiquement une créance client. Une fois que votre client vous a réglé, c'est éteint. Et tout ce que vous avez utilisé dans le processus de production a disparu. Donc, tout ça, ça doit sortir de l'actif. Et en face, on va avoir les dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales. Donc, les dettes fournisseurs, je vous en ai déjà parlé. Les dettes fiscales et sociales, c'est tout ce qui va être TVA, règlement URSAF, ce qui va concerner aussi tous les éléments par rapport à la protection sociale des salariés. et toutes les choses qui, en fait, ne sont pas réglées à la fin du mois de décembre et qui vont être réglées au mois de janvier pour ceux qui clôturent en décembre. En fait, ces éléments-là, ils vont d'une façon ou d'une autre circuler. C'est-à-dire que si j'arrête votre bilan à un moment donné de l'année, je peux voir ces dettes qui sont comptabilisées à tout instant. Et donc, ces éléments-là, j'ai de bonnes raisons de penser qu'à la fin de l'année, elles ont des bonnes raisons. En gros, il y a une certaine régularité et c'est les éléments principaux qu'on va retrouver. Et donc, quand je fais ce ratio-là, ce que je vois là, mathématiquement, c'est que si c'est inférieur à 1,2, globalement, je sais que je suis en face de quelqu'un qui court après le cash. Ça veut dire peut-être qu'il a du mal à payer ses salariés à la fin du mois. Ça veut dire que des fois, il va aller rogner sur sa TVA pour essayer de payer un autre élément. En gros, le fameux déshabiller Jacques pour habiller Paul, on est complètement dans cette logique-là. Mais ça me dit aussi des choses si le ratio est très important. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que moi, j'ai rencontré le cas de client où le ratio, il était clairement supérieur à 2. Il était peut-être même plutôt de 3, voire 4. Puisque dans l'actif circulant, on a aussi, enfin dans l'actif court terme, on a aussi la trésorerie qui est indiquée. Et donc cet élément-là, ça veut dire des fois que je peux avoir des clients qui ont une trésorerie extrêmement importante qui ne sert à peu près pas à couvrir leur dette. Enfin, qui ne sert à visiblement pas grand-chose. Et donc ça, ça me dit des choses sur la personne que j'ai en face de moi, sur est-ce que c'est quelqu'un qui a peur du manque ? Ça peut être le cas. Je connais des clients, ils se sentent bien quand ils ont un an de trésorerie d'avance. Voilà. Mais du coup, ça pose une question aussi sur ce qu'ils ne s'empêchent de faire du fait de cette trésorerie qui n'est pas investie. Et il y a un deuxième élément souvent. C'est des gens dont les sociétés réussissent bien, mais qui ne savent pas quoi faire de ce cash. Comme dirait, il me semble, Carice, ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers ? Eh bien, on est en plein dedans. Et donc, à partir de là, ça pose la question de, finalement, pour un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui a plein de projets. Et donc, c'est d'arriver à l'amener sur ce sujet-là. Alors, ensuite, pour continuer, on a la dette financière nette sur EBE ou EBITDA. Là, c'est un élément un peu particulier, puisque la dette financière nette sur EBE, c'est qu'on prend toutes les dettes que la société doit d'un point de vue assez créancier, au sens prêt, banque, société, etc. Et on regarde, on le rapporte à l'EBE, parce que celui-là, l'avantage de l'EBE, c'est que normalement, votre expert comptable vous le sort. Éventuellement, vous pouvez demander un retraitement pour avoir l'EBITDA, qui est un peu plus précis. Bon, la différence, historiquement parlant, l'EBE, c'est un indicateur, un solde de gestion en comptabilité française, alors que l'EBE est donc excédent brut d'exploitation. Alors que l'EBITDA, Earning, Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, rien qu'à ce que je vous ai dit, vous devinez qu'on est sur un nom américain. Et donc, à partir de là, ce n'est pas exactement les mêmes modes de calcul. Mais globalement, quand je fais ce calcul-là pour un de mes clients, ce que je vois, c'est que si c'est inférieur à 1, alors assez largement, genre on est à 0,50 par exemple, ça peut être quelqu'un où il peut aller potentiellement s'endetter davantage, alors bon, modulo, que l'activité soit stable, etc. En tout cas, son activité dispose d'un effet de levier qui va lui permettre de rembourser ses dettes d'une année sur l'autre et de faire en sorte qu'il puisse financer son activité comme ça. À moins qu'il n'ait pas confiance dans les banques ou dans ses interlocuteurs ou qu'il n'ait pas confiance dans son activité, qu'il me dise, non mais là, j'ai fait un EBITDA, c'était exceptionnel par rapport aux années précédentes. D'accord, très bien. Par contre, au-delà de 1, c'est plutôt ça, moi, le problème que j'ai. C'est des gens où des entrepreneurs où leur dette financière nette sur EBE est supérieure à 1, c'est chaud, frérot, comme on dit. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça signifie qu'il faut réfléchir à quelle est la procédure qu'on met pour que la société puisse se désendetter. Ce qui veut dire aussi que potentiellement, la société s'endette structurellement parce que là, on n'a plus un effet de levier, on a son envers, ce qui est l'effet de massue. Ça veut dire que la rentabilité de l'exploitation ne permet pas à la société de couvrir ses dettes et donc, mécaniquement, elle s'endette d'une année sur d'autre. Donc, pour un sujet comme celui-là, c'est la question de mettre en place des bonnes pratiques aussi de désendettement. Il faut travailler sur potentiellement la rentabilité de l'exploitation d'un côté, mais d'autre part, avoir un dialogue avec ses créanciers et savoir comment on va aborder ses créanciers pour se sortir de la mouise. Concrètement, c'est sur ce sujet-là qu'on est. Je pourrais continuer longtemps là-dessus, évidemment. J'aurais des tonnes d'exemples à vous donner de ratios comme ça qui sont très intéressants et qui instruisent beaucoup l'action. Et en même temps, moi, c'était l'élément initial, c'est Mandiz sur la personne que j'ai en face de moi, ses préoccupations, ses aspirations, ses comportements, son rapport au risque, etc. Mais il y en a un certain nombre qui sont des fois un peu plus complexes. Par exemple, ici, ça peut être le calcul de marge brute. Ou si je prends l'ECA, moins le coût d'achat des marchandises ou services. Je vous rassure, sur mes slides, je vous ai mis beaucoup de numéros. C'est pour que vous puissiez aller prendre dans le détail de vos états financiers les montants à soustraire. Je vous simplifie un petit peu les choses. Je ne vous indique pas tout ce qu'il y a là-dedans, mais globalement, c'est une espèce de fourre-tout dans lequel vous avez le chiffre d'affaires, les rabais remises, les prestations de services achetées, les achats de marchandises réalisées, les variations de stock. Vous avez toute une espèce d'inventaire à l'après-verre. Et ils sont globalement dans ces comptes-là. Si l'un de vos comptes est à zéro là-dedans, ça ne veut pas dire que c'est anormal. Ça veut juste dire que ça ne rentre pas dans votre catégorie d'exploitation. Donc, pas d'inquiétude. Et puis, ensuite, une fois que vous avez calculé votre marge brute, on peut faire le ratio sur le coût d'achat des marchandises ou services. Ce qui n'est pas mal, puisque vous avez vu, vous avez normalement identifié tous les éléments de ce compte-là juste avant. Donc, si vous êtes sur Excel, normalement, vous ne galérez pas trop à récupérer vos cellules. C'est un copier-coller. Et à partir de là, pour des marchandises, si vous êtes en dessous de 80% de marge brute, c'est pareil, c'est chaud. Ça veut dire que vous allez avoir, d'une façon générale, du mal à financer votre distribution, financer même les salaires des salariés qui vont travailler pour vous et qui vont être dans le processus de transformation. Ça veut dire que vous allez avoir un certain nombre de difficultés structurelles liées à cette faiblesse de la marge brute. Et puis, à l'inverse, pour les services, là, on est sur sous 30% où là, c'est pareil, ça peut être quelque chose d'assez chaud dans la mesure où ça signifie aussi que, potentiellement, vous rogniez sur votre paye pour pouvoir payer d'autres éléments de distribution, pour payer vos publicités, pour payer tout un ensemble d'éléments qui vous permettent d'accéder au marché. Donc, les éléments ici sur la marge brute, ce n'est pas l'approche... Vous savez que chez Melsion, on aime bien Goldratt. Souvent, quand on vous accompagne, on va vous parler de la théorie des contraintes et du fait que la marge brute, en fait, ce n'est pas le bon indicateur. On préfère mesurer le débit de valeur. Je suis d'accord avec cette analyse-là, attention. Mais malgré tout, la marge brute, ça indique l'indication du confort que vous avez. Et encore une fois, je vous rappelle, on est sur ici une logique de diagnostic et pas une logique de forcément de dire on veut essayer d'améliorer la marge brute. C'est-à-dire qu'en suivant la comptabilité du débit, mécaniquement, dans vos états financiers, vous allez observer une amélioration, mais elle ne va pas être forcément là où on l'attendrait. Donc, moi, je préconise encore une fois de regarder ces indicateurs pour avoir des questions constructives à se poser sur la rentabilité de l'exploitation. Est-ce que structurellement, on est capable, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et vers où on aimerait aller avec notre société ? Et c'est surtout, encore une fois, un outil pour se rendre compte que les souffrances qu'on rencontre au quotidien ne sont pas des souffrances liées à une imperfection de l'entrepreneur, enfin peut-être, mais sont liées surtout à la structure même de l'entreprise qu'il a créée. Moi, c'est un peu ma vision, vous savez, je suis une fan d'animé, c'est ma vision Goldorak de l'entreprise, c'est-à-dire que pour moi, un entrepreneur, finalement, tel Actarus, il monte à bord de Goldorak et donc, son entreprise est comme un méca qui est piloté par lui. Et c'est la question de, avant de remettre en cause le pilote, peut-être regarder les éléments structurels qui font que le méca ne fonctionne pas. et donc, moi, je préconise d'utiliser les états financiers aussi comme un outil pour comprendre ce qui se passe chez l'entrepreneur mais aussi pour comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Alors après, il y a d'autres exemples, moi, de choses que je regarde et là, c'est mon côté Nabila qui parle, c'est quoi ? Tu as des salariés et tu n'as pas de participation ? Allô ? C'est, si je vois que quand je regarde les états financiers, il manque ce genre de choses, ça va me poser des questions. Alors, il y a les questions de seuil juridique qui font que dans un certain nombre d'entreprises, ça ne se justifie pas. Enfin, ce n'est pas que ça ne se justifie pas, ça n'est pas une obligation. Mais malgré tout, ça me pose la question de comment l'entrepreneur cherche à fidéliser ses salariés et leur donner envie de rester. Et donc, après ça, moi, je rajoute le PER aussi dans le lot et je vais regarder des choses comme par exemple le compte courant d'associés parce qu'un compte courant d'associés plein à craquer, pareil, ça me pose question. Est-ce que je suis avec quelqu'un qui structurellement se sous-paye et donc se sous-paye et fait en même temps en sorte que sa société finance, enfin, comment dire, il finance sa société à travers le compte courant d'associés. Et ça peut même me poser question à un deuxième niveau, c'est si le compte courant d'associés est vraiment, il n'y a vraiment rien du tout dedans. C'est à l'inverse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui paye plus exactement, comment dire, qui ne passe même pas en comptabilité toutes les dépenses qu'il pourrait passer en tant que dirigeant. C'est là où il y a un gros boulot à faire. Alors après, pour aller plus loin, je vous ai remis une image de Sylvain de Caméra Café qui cette fois est content. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi demander un FEC à votre expert comptable. Donc le FEC, c'est le fichier des écritures comptables. C'est celui dans lequel votre expert comptable passe toutes les écritures. Et là, si vous obtenez un document comme ça, vous le demandez au format TXT ou CSV, surtout pas en PDF parce que vous ne pourrez faire aucun traitement sur un PDF, ça va de soi. Et là, je vous donne la recette sur Excel, c'est vous ajoutez une colonne solde et vous faites débit moins crédit. Vous faites un TCD, donc un tableau croisé dynamique. Là, vous avez la fonction recherchée de Excel tout en haut qui vous permet de trouver la fonction. Sur le FEC, dans Excel, vous faites un filtre sur les comptes 70, vous prenez la ligne libellée, donc c'est celle où vous avez le nom en clair qui est passé, donc ça peut être le nom du client, le nom du fournisseur, etc. et vous mettez dans solde, vous mettez somme, donc vous le faites vous-même. Et là, vous allez avoir un certain nombre de choses qui vont apparaître dans la liste, donc si vous avez bien filtré sur les comptes 70, vous avez tous vos clients qui doivent apparaître et quand vous faites ça, vous les prenez, vous les copiez-collez, vous les mettez à part et là, vous faites un top 10 ou un top 5 vraiment pour les toutes petites entreprises et vous faites un ratio du top 10 sur le CA, c'est-à-dire que vous prenez après le total de CA et du coup, vous l'utilisez pour diviser votre top 10. Ça, ça va vous donner un ratio, un pourcentage et là, ça vous dit si vous êtes dépendant ou pas. Un client qui a un top 5 clients, il a, par exemple, j'avais le cas une fois de quelqu'un qui avait 5 clients et 5 clients sur 30 qui représentaient 80% du CA. Enfin, 80% du CA. Et bien, sur un élément comme ça, ça veut dire que cette personne elle est très dépendante de ses 5 clients et donc se pose la question qu'est-ce qu'elle fait des 25 autres et finalement, est-ce que les clients pénibles ils sont dans les 5 ou est-ce qu'ils sont dans les 25 ? J'avais le cas de quelqu'un où son client le plus pénible il était en position 18. Et bien, moi, je lui ai dit c'est très simple, vire-le, ça va être beaucoup plus simple. A l'inverse, il peut y avoir des cas de certaines personnes où c'est le client numéro 1 qui pose problème et bien dans ce cas-là, se pose la question de ne pas couler la boîte et donc de développer une stratégie d'acquisition d'autres clients pour éviter de poser problème ou d'augmenter les montants qui sont réglés par ces clients-là. Bref, je pourrais continuer à l'infini là-dessus mais toujours est-il que rien qu'avec ça, je vous montre que vous avez de quoi nourrir des discussions avec votre expert comptable et nourrir des discussions avec votre conseiller de confiance. Des discussions qui sont intéressantes, qui sont pertinentes et qui feront que vos interlocuteurs en passant plus apprécieront la discussion avec vous parce qu'on parle sur des éléments aussi qui sont clés pour l'entreprise. Alors en conclusion, effectivement, pour moi, c'est les trois points forts que je tiens à lister. C'est qu'une fois que vous avez fait cet exercice, une fois, se posera pour vous la question dans le temps de d'identifier les indicateurs pertinents à suivre, de pouvoir faire en sorte peut-être de vous équiper de l'ERP type Penny Lane par exemple qui peut aller directement dans votre comptabilité pour pouvoir suivre alors peut-être pas tous les mois mais par exemple tous les trimestres ou tous les six mois de pouvoir comparer terme à terme ces mêmes indicateurs et de pouvoir potentiellement les automatiser. C'est-à-dire, est-ce que vous développez une macro qui avec Excel récupère toutes les données ou vous la faites coder par quelqu'un comme ça, ça vous permet de vous sortir votre tableau de bord de savoir du coup ce que vous voulez vraiment chercher à améliorer d'une fois à l'autre. Ce que je rappelle tout le temps, c'est que ce qu'on surveille s'améliore tendanciellement. Donc quand vous identifiez un indicateur clé financier, ça peut être intéressant de le comparer dans le temps. Et puis, ça peut même vous permettre d'aller regarder par le passé pour voir peut-être que vous avez résolu certains problèmes et vous allez le retrouver dans vos états financiers. La deuxième, c'est le fait de se poser des questions que ce soit sur soi, que ce soit sur son marché, que ce soit sur ses concurrents. Le travail éducatif que vous faites là, il est valable pour toute votre vie d'entrepreneur et c'est un investissement qui est extrêmement rentable parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir vraiment percer les secrets de vos concurrents à travers leurs états financiers et vous allez pouvoir avoir, par exemple, si vous avez un projet de rachat un jour d'une autre société, vous allez pouvoir aller fouiller et ne pas être uniquement dépendant des tiers qui font la négo, mais d'avoir vraiment quelque chose qui vous donne une puissance d'analyse. Et puis, la dernière, c'est le fait que vous allez pouvoir améliorer vos échanges avec vos partenaires d'une façon générale, que ce soit vos partenaires bancaires, que ce soit votre expert comptable, votre conseiller de confiance, encore une fois, mais ça peut être aussi avec votre DAF pour ceux qui ont un directeur administratif et financier. Vous n'allez pas forcément avoir vocation à faire leur travail, mais vous allez pouvoir développer dans une négociation une forme d'empathie tactique, une capacité à se mettre à leur place parce que vous parlez le même langage qu'eux. Et donc, évidemment, c'est tout ce que je peux vous recommander aujourd'hui et c'est mon meilleur conseil. Intéressez-vous à ces sujets. Merci beaucoup, Cyriel. Alors, sujet normalement aride, mais en fait, là, en quelques dizaines de minutes, je pense que tout le monde a pu déjà commencer à saisir la portée du problème et finalement, les premiers éléments pour s'approprier l'outil. Exactement. C'est ça. C'est que, pour moi, il y a l'idée qu'il ne s'agit pas d'entrer dans la technique comptable. D'ailleurs, nous n'avons pas le droit de le faire puisque c'est la prérogative exclusive de l'ordre des commissaires aux comptes et des experts comptables, mais comment dire, par contre, savoir lire, pour moi, j'ai du mal à visualiser le fait qu'on puisse être excellent dans son domaine et qu'en tant que dirigeant, on ne soit pas capable d'avoir cet élément de lecture-là ou plus exactement je suis un petit peu méchant en disant ça, c'est je pense qu'on s'allège considérablement de ces problèmes dès lors qu'on apprend à lire les choses sous cet angle-là. J'ai une question sérieuse. Oui. As-tu testé ChatGPT pour faire de l'analyse de données ? ChatGPT, j'ai essayé, il fait des erreurs arithmétiques de base. Alors moi, je l'ai testé avec des fichiers financiers pour un webinaire qui s'appelle ChatGPT pour la finance pour un de mes clients. On a intégré des clés ID avec des erreurs volontairement pour lui montrer qu'il y a des erreurs dans le fichier. J'ai été capable de reconstituer des données, ça marche plutôt bien mais il faut prendre la version data analysis et la version d'une autre. Après, si besoin, je te montrerai. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai que ça peut être un sujet intéressant. Après, moi je suis toujours aussi dans l'optique qu'avant de déléguer un process, il faut que l'entrepreneur commence par bien le comprendre et ne serait-ce que regarder la matérialité de ce à quoi ça ressemble les états financiers, de regarder ce à quoi ressemble un Excel. Ça, ça vient aussi moi de mon parcours en audit où justement on a développé des outils aujourd'hui d'analyse de données mais qui ont cet inconvénient qu'on se retrouve avec des gens qui ne savent plus lire un fichier type grand livre, fake ou bilan parce qu'il se fie uniquement à ce que le logiciel d'analyse de données donne. Et même si les technologies vont, voilà, en se propageant, il faut se rappeler que globalement, historiquement, la forme du bilan et du compte des résultats en France, elle date de la Renaissance plus exactement. On a une comptabilité en partie double qui est introduite à la Renaissance et au XVIIIe siècle, on a notamment un économiste qui s'appelle Kenney qui est un précurseur des économistes libéraux donc qui est un physiocrate, c'est le nom de ces gens-là, de cette école, qui introduisent aussi par exemple des réflexions sur la comptabilité nationale, comment on fait pour comprendre justement ces grands agrégats et tout cet héritage-là, il est encore très différent d'une culture à une autre et donc moi, je parle là principalement à des entrepreneurs qui sont dans l'écosystème français, ce sera un peu différent mais pas si différent que ça dans d'autres et donc moi, j'ai tendance à recommander quand même le fait que comme on a des nomenclatures qui sont différentes par état, voilà, là, moi, ce que je dis fonctionne très bien pour le French Gap quand je vous donne les comptes 7, 6, etc. En IFRS, ce serait autre chose, en American Gap, en US Gap, on serait sur autre chose donc attention, pour moi, on est quand même toujours localisé en premier lieu dans un pays donné, c'est important de comprendre les normes de ce pays-là et après, évidemment, on peut complexifier l'analyse quand on veut partir à l'international, quand on veut avoir des entreprises dans différentes sociétés dont on veut lire les comptes, ce qu'on appelle une consolidation. Voilà, je suis d'accord avec toi Mathieu mais j'introduis cette nuance qui est ne pas se dire que si on avait tchat GPT pour faire l'analyse financière pour nous, on n'aurait plus à se poser de questions. Je pense que c'est important d'avoir cette étape-là. Deuxième question, est-ce que tu ne peux pas toi, parce que j'ai quelqu'un que je connais qui le fait et que tu es spécialiste du domaine, mettre en place des tableaux de bord financiers pour des entrepreneurs avec des bons calculs, les bons KPI et qu'en gros, ils agrègent les données dans un tableau de bord et toi, tu leur restitues une analyse simple et synthétique et de bon sens pour avoir justement des tableaux facilement lisibles pour eux, en fait, tu vois ? Alors ça, il y a une réponse à plusieurs niveaux. Moi, dans mon diagnostic, c'est déjà ce que je fais mais aujourd'hui, je ne l'automatise pas encore dans mon cas notamment parce que en fait, là, il y a une question de logiciel derrière. C'est-à-dire que selon que ce soit Indie pour les PME, que ce soit SAP, Sage, Kaliak, etc., toute la batterie de logiciel, le grand livre est toujours à peu près le même mais on n'a pas le même niveau de détail, on n'a pas le même niveau d'information, etc., donc moi, aujourd'hui, je n'automatise pas, j'y vais à la mano et je fais une analyse qui est personnalisée pour chacun de mes clients. Après, quelqu'un qui se poserait la question de mettre en place un tableau de bord, j'ai envie de lui dire, je peux le faire très exceptionnellement à titre de conseillère de confiance dont s'il n'y a personne de mieux sous la main et si ce n'est pas un truc compliqué, sinon, c'est là où ça vaut le coup de faire appel à des consultants financiers, à des daftans partagés, à d'autres personnes dont véritablement c'est le métier de faire ça. Moi, je connais de très bons daftans partagés avec qui je travaille justement sur ce genre de sujet parce que eux, c'est vraiment leur métier de faire ça. Mickaël. Oui, ma question rejointe à celle de Mathieu, effectivement, est-ce que sans aller jusqu'à des choses trop compliquées, on a compris effectivement que les grands livres n'étaient pas toujours homogènes, mais rien que l'actif, le passif, le compte d'exploitation, à la limite, charger les fichiers fake dans trois feuilles Excel et avoir une quatrième feuille qui te génère les quelques grands indicateurs que tu nous as présentés et bon, ça économise un petit peu de temps et puis surtout, ça permet d'économiser des erreurs de calcul. Après ça, vous pouvez le demander à votre expert comptable aussi. Certains experts comptables fournissent des indicateurs annuels dans le bilan et les états financiers que souvent, l'entrepreneur ne regarde pas. Donc, ça peut être aussi des fois le fait de lui demander s'il peut fournir ça dans une plaquette. Ça ne lui demande pas beaucoup plus de temps et lui, il peut le sortir beaucoup plus facilement. Donc, voilà, se pose la question. si on veut quelque chose de très détaillé, je conseille plutôt un DAF à temps partagé. Si c'est aller regarder le délai de règlement client versus le délai de règlement fournisseur, votre expert comptable le fera très bien. OK. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Je pense qu'effectivement, le point clé, c'est que, comme tous les outils, il faut les utiliser pour que ça devienne des automatismes. Et il faut probablement, effectivement, faire ça dans l'ordre en commençant par l'outil de base qui est le système comptable et les comptes de résultats et bilans et toutes les catégories qu'ils contiennent. Et puis, effectivement, après ça, il y a des tas d'outils qu'on va pouvoir développer dans un deuxième temps. Donc, notamment les outils d'automatisation qu'évoquait Mathieu, mais aussi le simple fait de commencer à chercher à structurer et à rendre plus personnalisé le système comptable qu'on va utiliser. Et ça, c'est des sujets qu'on a plus déjà évoqués dans le passé où avoir un système comptable qui soit adapté à notre situation propre, même si elle est différente de ce qu'attend le fisc et que ça amène à deux différents types de comptabilité, une pour le fisc et une pour nous. C'est probablement une bonne solution dans pas mal de cas. Oui, on peut toujours en plus faire des retraitements, modifier certains éléments, etc., pour pouvoir avoir ses propres indicateurs. Se dire qu'on exclut d'analyse tel élément parce qu'il fausse tout, mais en fait, ce qui est intéressant et c'est ce que tu dis, Jean-Christophe, au début, c'est le matériau de base. C'est que cette information-là, ce matériau, il est immédiatement disponible parce qu'on est obligé de le produire. Donc, plutôt que de, pour moi, c'est aussi comment on l'investit, c'est-à-dire que dans une logique effectuelle d'effectuation, dans le « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras » plutôt que d'aller chercher sans arrêt des ERP plus compliqués qui, en plus, des fois, coûtent une blinde et qui n'apportent pas forcément un supplément d'information, regarder tous les mois, avoir un rapport tous les mois de son expert comptable avec un certain nombre d'éléments qu'on peut suivre comme ça ou certains logiciels permettent de le faire. Par exemple, Penny Lane est un outil qui permet de se greffer sur la comptabilité et d'avoir une partie gestion. C'est déjà beaucoup mieux que de ne rien faire ou d'aller chercher d'autres outils qui ne vont pas forcément apporter quelque chose de plus intéressant. Et l'avantage, c'est qu'on parle un langage universel. Merci beaucoup, Cériel. Je t'en prie. Alors, je vous propose de passer à une autre chronique sur cette émission, c'est la question de la transmission de l'entreprise. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais qu'on a décidé de mettre un peu au propre parce que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas parlé. Donc, la question se pose de comment transmettre, comment et à qui transmettre l'entreprise. Alors, ce que ça pose comme première question, c'est est-ce qu'on veut vendre son entreprise ou la transmettre ? Et finalement, la différence entre les deux, c'est est-ce qu'on veut vendre le plus cher possible et en tirer le plus d'argent possible ou est-ce qu'on veut la solution la plus durable possible ? Et ça n'a l'air de rien, mais des familles qui étaient propriétaires de l'entreprise qui faisait tourner le village du coin et qui, en vendant, ont gagné beaucoup d'argent, mais l'entreprise familiale, elle a fini par être fermée, enfin, plutôt la production dans le village a fini par être fermée au profit du village de celui qui achetait. Ce n'est pas exactement ce qu'on voulait initialement. On a certes gagné beaucoup d'argent, mais on a entraîné la ruine d'un village qui était dépendant de nous. Donc, il y a toujours cette question qui est est-ce que je ne suis pas en train de trahir tous les gens qui m'ont suivi en vendant le plus cher possible et est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de se poser la question de la durabilité de la solution. Et donc, vendre, ça pose la question de à qui ? Est-ce qu'on va vendre à un repreneur ? Si on vend à un repreneur, est-ce que le repreneur, il n'est pas en train de chercher à être capable, lui, de faire beaucoup d'argent en quelques années ? Est-ce qu'on va vendre à un bras droit ? Et un bras droit, est-ce qu'il n'y a pas une raison pour laquelle il bras droit ? Est-ce qu'il est vraiment capable de devenir un numéro un ? Ou est-ce que c'est un suiveur ? Et est-ce qu'un suiveur peut devenir un entrepreneur ? C'est une vraie question. Ou est-ce qu'on va transmettre à un héritier ? Ou à un fils spirituel ? Alors, ça montre un champ des possibles assez large. Et ce que je vous propose de regarder pour commencer, c'est comment on fait les vieilles organisations. Vous savez, c'est ces organisations qui existent depuis plusieurs milliers d'années et qui ont bien dû trouver des solutions pour transmettre d'une génération à l'autre. Alors, par exemple, l'Église catholique. Ça fait 2000 ans qu'elle existe et il a bien fallu qu'elle apprenne à transmettre de l'un à l'autre. Ou bien les loges maçonniques qui existent depuis plusieurs milliers d'années aussi et qui ont bien dû, elles aussi, apprendre à transmettre le management, le pouvoir d'une génération à l'autre. Vous avez des choses qui ressemblent plus aux entreprises qui sont les endro-monastiques. lors de Saint-Benoît créé en 550. Bon, ben, il a eu quelques transmissions depuis. Sur 1500 ans, ça commence à faire des transmissions. Vous avez des dynasties. Vous voyez qu'il y a certaines dynasties européennes qui existent depuis le VIe siècle. et ça amène forcément à devoir apprendre à transmettre la meilleure solution possible pour cette dynastie. Ça se retrouve évidemment dans le champ des entreprises puisqu'on a des entreprises qui font de la transmission depuis 2, 3, 4 siècles. Vous avez quelques noms européens que je peux dire pour vous. Arnaud Leberc, vous voyez là, c'est la douzième génération dans l'entreprise. Les Peugeot sont là depuis 1810. Et Oustéa existe depuis 1629. Ça commence à faire. On a une expérience de la transmission d'une manière ou d'une autre. À tel point que certaines entreprises s'appellent les Enochien. toutes les entreprises de plus de 200 ans détenues par une famille sont les Enochien. Et quand on parle d'entreprise familiale, on ne parle pas de petites entreprises. Vous avez des très grandes entreprises. Hermès est la deuxième entreprise sur le marché côté français. C'est une belle boîte. C'est complètement familial. Mars Alimentaire est familial. Walmart appartient toujours à sa famille et au champ aussi. Mais ce n'est pas la seule façon de posséder une entreprise ou d'organiser une entreprise. Vous êtes j'imagine conscient que EY ou IBM ne sont pas vraiment des entreprises propriétés d'une famille. C'est quelque part des entreprises qui sont en forme d'autogestion. Donc si vous voulez, vous avez des entreprises qui sont entrepreneuriales au départ et qui peuvent se tourner vers une transmission dynastique ou monastique. C'est un choix. Il va falloir aller vers l'un ou vers l'autre. Donc si on va vers le dynastique, ça a des avantages qui sont qu'on a le temps de préparer ses successeurs, qu'on a passé beaucoup de temps à insuffler l'esprit et l'entrepreneur au sein de la famille, ça a des désavantages, c'est qu'on ne choisit pas sa famille, comme dit Renaud, que ça peut créer des dissensions dans la famille de savoir qu'on préfère l'un à l'autre et que les familiaux qui vont reprendre la direction, certes, ils ont entendu depuis tout le temps ce qu'est l'entreprise et ses valeurs, mais ils n'ont pas forcément travaillé longtemps dans l'entreprise, donc il peut y avoir un sujet en termes de est-ce que il y a vraiment des repreneurs qui ne manquent pas de métier. Dans le cas du monastique, c'est l'inverse, puisqu'en fait, comme avantage, on a des gens qui ont eu une vraie connaissance du métier, on a quelque part en transmettant aux collaborateurs, on vient reconnaître leur rôle dans l'entreprise, l'inconvénient, c'est que ça peut devenir un objet politique, ça peut devenir des gens qui passent plus de temps à chercher à prendre le pouvoir pour le pouvoir et ça peut aussi être des entreprises qui vont avoir du mal à passer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque, il y a peut-être un sujet là-dessus et puis, il faut s'interroger sur est-ce qu'on va réussir à transmettre l'esprit d'entrepreneur. Donc, l'un gars comme de l'autre, il va falloir choisir, il faut se préparer et puis ça va avoir des décisions, ça va entraîner des décisions spécifiques. Ce qu'il y a de spécifique avec le dynastique, c'est qu'on doit sélectionner pas forcément le mâle, pas forcément l'aîné, pas forcément un de ses enfants et puis on doit former à l'entreprise à être chef, à être seul, à décider seul. Dans le cas du monastique, on veut définir des règles, on veut faire vivre l'entreprise sans être présent et on veut améliorer ses règles dans ce qu'on a pris comme leçon et insuffler en permanence l'esprit de l'entrepreneur. Donc ça, c'est votre choix, c'est vous qui allez dans une direction ou une autre et c'est quelque chose que vous allez devoir préparer. L'entreprise doit apprendre à vivre sans vous. Pour aller plus loin sur ce sujet, notre ami Bob Ellingham a fait un livre qui s'appelle Finish Big où il a donné les leçons qu'il tirait de ces quelques années où il était en tant que journaliste à rencontrer des entrepreneurs chaque jour aux Etats-Unis et il a pu constater que beaucoup de ceux qui avaient cédé leur entreprise n'étaient pas heureux et il a donc cherché à analyser ça en cherchant des règles pour qu'on puisse finir grand, qu'on puisse être heureux de la façon qu'on a eu de sortir de l'entreprise. Je vous propose de creuser un peu la question de la transmission monastique. La transmission dynastique, ça se comprend assez bien, trouver un héritier, le préparer à ça, c'est quelque chose qu'on pourra évoquer plus tard, mais la transmission dynastique, c'est moins compris, c'est moins connu. Quel est le but ? C'est que l'entreprise se gère seule, c'est qu'elle poursuive sa trajectoire sans nous et qu'elle se gère donc en interne. Alors, les étapes, d'abord, c'est de décrire, de bien s'assurer que tout le monde a les valeurs de l'entreprise. Donc, il y a un sujet qui est de décrire qu'est-ce qui sont des valeurs importantes pour nous, qu'est-ce qui définit notre mode de décision, qu'est-ce qui va faire qu'une décision va être acceptable pour nous, en fait, finalement. Et puis, on va décrire la règle. Vous savez que Saint-Benoît, en créant les Bénictins, il a commencé par écrire une règle qui explique comment doit vivre, comment doit fonctionner l'entreprise. Donc, qu'est-ce que chaque moine doit faire tous les jours ? Comment est-ce qu'on règle les conflits en se faisant moine ? Comment est-ce qu'on prend les décisions ? Etc. Il y a un troisième point qui est de standardiser la promotion. on veut expliciter qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur a une promotion, qu'est-ce qui fait qu'on va donner des responsabilités à un collaborateur. Et ça, c'est assez important parce que ça donne à chacun une description de ce qu'on attend de lui puisqu'en creux, quand il sait comment on est promu, il sait qu'est-ce que lui doit faire s'il veut réussir dans la structure. Dernier point, il va falloir former sur ces points-là. Et là, c'est intéressant de voir par exemple McKinsey, McKinsey a eu un monsieur McKinsey au départ, mais évidemment, ce n'est pas ni sa famille ni lui qui ont tout fait, c'est un autre grand dirigeant de McKinsey qui a passé un temps infini à recevoir tous les jeunes consultants chez lui pour passer énormément de temps à leur faire comprendre ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, etc. Donc, former, 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 les trois règles pour réussir, c'est former, former, former. l'un des grands enjeux du passage au mode monastique, c'est de sortir de l'individu. Quand on regarde bien, une entreprise comme IBM, on ne sait pas vraiment qui la dirige, mais ce n'est pas grave, parce qu'on sait qui qu'il soit, il va agir comme un membre représentant des IBM. donc du coup, ça mène à se méfier des Superman, de ceux qui ont une individualité trop forte et veulent exister, veulent se faire remarquer. On est vraiment dans le moment où l'idéal c'est le groupe d'individus plutôt que l'individu. Deuxième point, c'est la question de la décision chez les bénédictins. À chaque fois qu'une décision doit être prise, ils se rassemblent et ils font un travail via des prières pour bien se rappeler tous collectivement que la décision qu'on va prendre maintenant est une décision pour le groupe, pour l'ensemble, pour l'unité de production. Et en fait, du coup, ça vise à vous enfin, à permettre à vos collaborateurs qui seront restés derrière vous de bien se dépassionner, de se départir de leur égo dans la décision. En conclusion, vous allez devoir préparer votre entreprise. Vous voulez la transmettre, il faut qu'elle soit prête à ça. Et ça veut dire qu'elle doit pouvoir déjà vivre sans vous. Donc, comment faire pour être capable de partir trois à six mois en vacances et que ça ne pose pas problème à l'entreprise. Et elle doit correspondre au type de transmission que vous avez prévue. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut la transformer avant de commencer à la transmettre. Vous devez préparer les successeurs. Donc, on a vu rapidement ce qui était des successeurs dynastiques. En fait, c'est vraiment important de laisser une petite dizaine d'années, entre 5 et 10 ans au minimum aux successeurs pour se préparer, pour apprendre son métier. Et son métier, ça va être un métier de décision. Donc, ce n'est pas probablement pas aussi technique que ce qu'on va avoir en tête, mais que c'est plutôt mettre le futur repreneur dans les conditions de la prise de décision et de la capacité à se tromper. Et puis, vous devez vous préparer. Vous allez devoir vivre sans l'entreprise. Donc, il va falloir maintenant apprendre à vivre différemment. Voilà mon petit travail de réflexion sur cette question de transmission et de succession. J'ai une question Jean-Christophe. On entend. Oui, vas-y Mathieu. On n'entend pas Patrice, mais... Combien de temps il faut préparer sa transmission quand on a envie de transmettre sa société à l'avance ? Ça dépend où on en est. C'est-à-dire que déjà, avoir une organisation qui puisse vivre sans nous, ça peut prendre un peu de temps. Si on n'a pas formé les cadres en vue de ça, si on n'a pas mis en place une organisation qui s'auto-entretient, ça, ça va prendre deux, trois ans. Après, si on n'a pas préparé les successeurs à cette idée, ça peut prendre une année de plus. Et puis, mais si l'entreprise est déjà autonome en soi, si on a eu cet effort de se dire comment faire pour qu'elle puisse vivre d'elle-même, ça facilite beaucoup les choses. Donc, ça se prépare en amont quand même ? Ah, c'est essentiel. Ok. Patrice, on ne t'entend pas. On est désolé parce qu'on voit que tu veux vraiment nous parler. toujours pas. Non, non. Non, ce n'est pas ça. C'est désespérant. Non, tu n'es pas muté, donc je pense que c'est ton micro qui doit peut-être connecté ou qui doit avoir un problème. Tu dois avoir un faux téléphone, un truc avec un iPhone au dos, un truc comme ça. Un iPhone. Parle directement dans le téléphone sans parler dans ton casque peut-être. Alors, c'est le casque qui est le problème. Ou alors, c'est le bonhomme. Il pense qu'il est en train de parler, en fait, il remue juste les lèvres. Il lui fait une blague. Il est mal. On ne t'entend pas non plus. La blague est un peu longue quand même. Je ne t'entends pas. et on donnera la question à Jean-Christophe. Oui. On a probablement une illustration bonne de qu'est-ce que fait un informaticien dans ces conditions. Tu sors de la salle, tu re-rentres de la salle. En général, il mettra un commentaire sur la vidéo sur YouTube. Éventuellement. Il va revenir et tout va être en ordre. Si ça se trouve, ça va marcher. Mais ça marche. Je trouve passionnante ton intervention et elle est d'un écho très fort à l'aune du travail à distance et du travail digital. Je m'explique. Et c'est peut-être un genre une chronique qu'il faudrait qu'on fasse. Aujourd'hui, il y a deux attitudes quand on crée une culture et qu'on crée une logique de boîte. Il y a, en caricaturant, celle qui processise et on a un cahier de procédure qui s'épaissit d'année en année, un peu comme le code du travail, un peu comme le code civil. Dans les grosses boîtes, ça devient un truc impossible parce qu'en fait, on arrive à un niveau où il y a plus de trucs à lire et à comprendre que de possibilités de bosser dans la semaine. Et il y a le deuxième qui est en train de reprendre beaucoup de puissance. C'est des employés N-book qui essayent d'écrire exactement ce que tu as fait, c'est-à-dire une sorte de charte de la culture d'entreprise et du fonctionnement qui tiennent en 20 ou 30 pages qui sont extrêmement peu prescriptifs sur le process, mais qui sont structurellement attachés à l'esprit et au mode de fonctionnement entre les gens. Et en fait, je vois ça exactement comme une brique qui permet à un entrepreneur de préparer justement ce schéma où on fonctionne ensemble mieux, mais donc où on prépare naturellement une plus grande autonomie des équipes, voire une transmission. donc il faut que vous alliez regarder, vous en trouvez beaucoup aux US qui mettent en créatif commun ces petits bouquins de 20-30 pages, il y a des choses absolument fabuleuses et qui reviennent exactement au fond, à l'esprit de la lettre de Saint-Benoît où on dit comment on veut avancer ensemble et pas comment faire en détail, mais le simple fait de vouloir dire comment on veut faire ensemble donne des indications très claires sur le détail. En tout cas, ce que ça nous amène à faire, c'est comme toujours quand on réfléchit un peu sur notre condition humaine et qu'on s'aperçoit qu'on est mortel, et bien ça nous amène à nous poser la question de qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous. Et on a créé une entreprise ou repris une entreprise, enfin on y a mis toute son énergie qu'est-ce qu'on imagine qui va rester après est très important. Et ça nous amène en fait à regarder notre entreprise différemment, notre travail différemment, notre objectif de vie différemment. Toujours ce même problème de la conscience de soi, il faudrait qu'on traite comme un sujet en tant que tel. Oui, vraiment, c'est comment tous les gens sont convaincus qu'on fait partie d'un collectif dont les règles sont un minimum partagées, par opposition à des règles procédurales où on est sanctionné quand on s'écarte de la norme. Parfait. Eh bien, écoutez, il me reste tous à vous remercier pour cette présence et ce support dans cette chronique Melsion pour l'entrepreneur. Et on se retrouve vendredi prochain à 10h30 comme tous les vendredis. 10h30 deux fois vingt minutes. Voilà, ça fait... En gros, on fait une heure chaque vendredi. Et vous pouvez nous retrouver sinon sur notre chaîne YouTube qui a dépassé les mille abonnés. Donc, ça grimpe, ça grimpe. Et vous trouverez toutes les chroniques du passé. Donc, on a compté qu'on n'était pas loin de 400 chroniques. Donc, ça a de quoi meubler vos longues soirées d'hiver au lieu de regarder des idées aussi sur Netflix. Ou pire, sur TF1. Bonne semaine à tous ! Bonne semaine !